Hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on est le 26 septembre On est samedi, je n'ai pas mon fils Il dort chez mamie Et puis voilà, c'est tout Je suis trop contente parce qu'il a fait frais ce tenu Du coup j'ai sorti mon petit pyjama Alors c'est pas pyjama hiver-hiver C'est le pyjama mi-saison Mais pour moi je le mets même en hiver Parce que je trouve que ça suffit Mon petit pyjama chat Pour le programme aujourd'hui, ce matin Je vais me caler devant mes vidéos Enfin pas mes vidéos mais Devant les vidéos de Max Kays Parce que je ne l'ai pas vu, il va en sortir une hier Et devant les vlogs de Mavachou, Mila Babychou Elie Rose, Mam Flower Toutes ces mamans que je regarde Donc je vais regarder leur vlog que j'ai loupé Au programme de ce matin Ensuite vers 10h30 11h, je vais m'attaquer Au ménage, parce que surtout la vaisselle Je ne l'ai pas faite hier Et on dirait que j'ai 10 tonnes de vaisselle Alors que c'est juste mal rangé Ouais Bon bref, il faudra que je m'attaque à ça Mais là ce matin Je vais me réveiller tranquille au pépère Devant mes petites vidéos Je vais profiter vu qu'il n'y a pas mon fils Et que du coup j'ai ce temps J'ai ce temps Donc je vais en profiter Je ne vais pas déjeuner Parce que je n'ai pas faim Donc je ne déjeune pas Je vais boire juste un peu d'eau Parce que par contre j'ai soif Et puis c'est parti Je vais regarder mes petites vidéos dans mon lit J'ai ce temps ... On va retirer ça. Ouh, je vois flou. C'est 11h40. J'ai rien foutu de ma matinée. Ainsi, j'ai regardé un peu de vidéos. Mais après, j'ai une amie qui m'a appelée. On a dialogué ensemble pendant plus d'une heure et demie. Donc voilà, il est 11h40 et je n'ai pas fait grand-chose. Je vais faire ma vaisselle. Je ne pense pas que je vais manger à midi parce que je n'ai pas faim. Donc voilà. Puis même si j'avais faim, je n'ai pas envie de manger toute seule. Donc, comme d'habitude, je ne mangerai pas. Et je suis contente parce que du coup, ma amie m'a parlé de formation. Du coup, je vais pouvoir me former un peu plus. De toute façon, je ne suis pas formée de base. Mais je vais pouvoir me former sur YouTube et tout le marketing et tout ça. Je suis super contente. J'ai hâte que ça commence là, vendredi. Je vais commencer mes formations. Et je suis trop contente que je vais avoir un professionnel qui va m'aider, qui va m'aiguiller et me guider pour YouTube. Du coup, je suis super contente. Je suis trop contente. J'adore ça. J'adore tellement apprendre que là, je suis contente. Je vais avoir des cours pour YouTube. En fait, un cours entre guillemets pour pouvoir travailler sur YouTube. Et j'en suis super contente. Bon, allez, on va se bouger les fesses. Et du coup, je n'ai même pas vu ma vidéo de Max Keis. Je regardais des vlogs, je regardais des vidéos, mais je n'ai pas tout fini. En même temps, la vidéo de Max Keis que je regarde, elle dure 45 minutes. Bon, allez, let's go. Alors voilà, je suis enfin habillée. Je ne filme pas beaucoup aujourd'hui parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur mon téléphone. J'ai des petits trucs personnels à régler. Et je n'ai pas forcément envie de vous en parler. J'ai quand même ma vie privée, même si je filme toutes mes journées. J'ai quand même ma vie privée. Donc voilà, je n'ai pas envie d'en parler, mais j'ai pas mal de choses de personnel à régler. Donc voilà, là, j'ai une machine à lever qui est en route pour le siège autour de mon fils. Alors, le scotch qui est là, c'est normal. C'est depuis la chambre que c'est comme ça. Voilà, j'ai failli te faire tomber. Voilà, le petit siège auto de mon fils. Alors oui, c'est encore un siège auto de route avec la barre ici de fixation. Voilà, quand c'est vert, c'est que c'est bien installé. Donc oui, mon fils a 3 ans, il est encore en deux routes. Comme vous pouvez voir, ça donne ça en voiture, bien sûr, une fois attaché et tout ça. Tant que j'en suis, je vais vous en parler. Alors, si vous avez beaucoup de questions sur le sujet, je vous conseille d'aller sur Securange. Qui vous aidera. Mais sachez que la plupart des sièges auto vendus à un supermarché sont mauvais. Alors, Securange fait passer des crash tests au siège auto. Mon siège auto à moi a un excellent crash test. D'ailleurs, il a obtenu le crash test plus ses doigts, suédois. Donc, c'est en gros, il est bien crash testé avec tous les trucs et tout. Il va d'environ 9 mois jusqu'à 5-6 ans. Oui, oui, 5-6 ans en deux routes. En fait, il va de 9 kilos à 25 kilos. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans la vie d'un bébé et d'un enfant, il va falloir 3 sièges auto. La coquille, oui, oui, la coquille est un siège auto. Que vous installez dos à la route. Parce que je vois des coquilles installées face route, alors qu'une coquille ne se met absolument pas face route. D'ailleurs aussi, sachez que le dos route est obligatoire sous peine d'amende jusqu'à 15 mois. Alors, la coquille est le premier siège auto qu'on met dos à la route. De la naissance jusqu'à 13 kilos ou que la tête dépasse. Mon fils, il a gardé de la naissance jusqu'à 1 an et demi. Ensuite, il y a le siège auto intermédiaire, celui-ci ou un autre, mais dos route. Mon fils l'a eu à 1 an et demi, il a 3 ans et il y va encore. Mon fils fait 16,5 kilos et ce siège va jusqu'à 25 kilos ou que la tête dépasse. Mais comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ah oui, je l'ai montré, alors c'est un peu compliqué. Voilà, la tête peut arriver là. Et actuellement, il y a de la marge. Donc, je suis très contente de ce siège. Alors après, niveau prix, je l'ai payé 250 euros. Mais quand on voit qu'il va me durer 5, 6 ans, franchement, c'est la sécurité pour mon fils. Peu importe le prix, il faut la sécurité. Et ensuite, il y a le troisième siège auto, c'est le rehausseur. Attention, rehausseur à dossier de 4, 5 ans jusqu'à 10 ans. 10 ans obligatoires. Et absolument, il faut un dossier parce que les sièges auto sans dossier, s'il y a un choc latéral, il n'y a rien qui protège l'enfant. Donc, un dossier, c'est très important d'avoir un rehausseur à dossier. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur Securange, qu'ils vous en diront bien plus. Et j'avais un autre truc à vous dire. Si les pieds dépassent, c'est le cas pour mon fils, les enfants, ils se mettent en tailleur, donc les jambes croisées. Et c'est très physiologique, ils ont passé 9 mois dans le ventre, les jambes croisées, ça ne les a pas dérangés. Même là, en grandissant, c'est hyper physiologique. Ma sœur qui a 13 ans, malgré qu'elle soit en fast-route, elle croise ses jambes tout le temps. Elle n'a plus de siège auto, mais elle a tout le temps ses jambes croisées sur le siège. Comme quoi, les enfants, ça ne les gêne absolument pas. Et c'est que des idées reçues. D'ailleurs, vous avez sur le site de Securange, un onglet « Idées reçues sur le dos route » ou sur les jambes, un truc comme ça. Vous le lirez, c'est-à-dire 5 minutes, et vous verrez que c'est que des idées reçues. Bon, mon fils, il est très bien en dos route. Alors, pourquoi dos route ? Alors, déjà, vous voyez, là, c'est le polystyrène, c'est important qu'ils soient en très, très bon état pour protéger l'enfant au maximum. Un siège auto, c'est comme un casque de moto. Il tombe ou alors il y a un accident, c'est poubelle. Parce que les mousses ici présentes auront pris un choc et ne protégeront plus correctement au prochain choc. Donc, voilà, le siège auto, c'est comme un casque. Il tombe ou alors il y a un accident, c'est poubelle. Mais sachez que les assurances, selon l'assurance que vous prenez, moi, j'avais pris une assurance pour ma voiture qu'il y avait les sièges auto inclus. Et que si j'avais un accident, on me remboursait aussi l'achat de mon siège auto. Voilà, et j'avais autre chose à dire. Oui, non, je ne sais plus. Oui, pourquoi dos route ? Parce que l'enfant avant 4 ans, minimum, grand minimum, 2 ans, n'a pas la capacité au niveau de la nuque de subir un choc. C'est-à-dire, je viens l'expliquer, en face route, je viens de reculer pour vous expliquer, en face route, s'il y a un accident, même nous, adultes, mais on va parler d'enfant, l'enfant, il va faire comme ça. Partir comme ça et partir en avant. Mais regardez-moi, le mouvement de ma tête. Même pas, même pas, il repart à l'arrière, ça fait comme ça. Mais hyper violent. Ça ne vous fait pas penser au coup du lapin ? Un enfant, en deux routes, s'il y a un freinage brusque ou un accident, ça va faire. Voilà. C'est tout. Ça va être son dos qui va s'appuyer contre son siège et l'envelopper pour le protéger. Voilà. Le fait de mettre son enfant en face route, beaucoup le mettent jeune. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, parce que je vois des coques installées à l'envers, parce que ça se met dos à la route. Je ne vois pas comment ils font pour l'attacher face route. Certains ne l'attachent même pas, ils posent leur gosse et puis basta. Bref, vous avez plein de crash test de partout sur ces curanges, donc je vous conseille à y aller. Et du coup, pour terminer, avant 4 ans, les muscles et les os de la nuque ne sont pas assez bien formés pour éviter le coup du lapin et le coup de comme ça, que ça peut lui briser la nuque. Et après, vous avez un enfant qui est handicapé, qui se retrouve en fauteuil roulant, alors qu'en dos route, le maximum que vous pouvez avoir en cas d'accident face route, enfin, à l'avant de la voiture, en dos route, le maximum que vous pouvez avoir, c'est une jambe cassée. Je préfère retrouver mon fils avec une jambe cassée plutôt qu'en fauteuil roulant toute sa vie. Libre à vous, maintenant. Moi, ça me tenait à cœur de parler de Sécurange et je vous mettrai le lien de Sécurange en barre d'infos. Je vous mettrai également l'article sur les idées reçues par rapport aux deux routes. Et je vous conseille vivement de vous renseigner pour la sécurité de vos enfants. Un enfant, ça n'a pas de prix. Et franchement, renseignez-vous, renseignez-vous et renseignez-vous. Sécurange Sécurange J'ai récupéré mon loulou J'ai récupéré mon loulou Il n'est pas content. Pourquoi tu n'es pas content ? Je n'es pas content. Pourquoi tu n'es pas content ? Tu le dis ? Je n'es pas content. Il voulait que sa tante elle reste. Il voulait que Tati reste. Du coup, il a pleuré quand elle est partie. Hein ? Je te porte, mon fils. Au niveau de sa fièvre, là, ça va. Il n'a pas de fièvre. Mais à surveiller. Toujours à surveiller. Et si je ne vais pas consulter pour lui, c'est parce que à chaque fois que je le consulte, les médecins disent que s'il n'y a pas trois jours de fièvre, il ne faut pas s'alarmer. Donc, j'attends parce que si c'est pour repartir avec du Doliprane, j'en ai déjà et je lui donne déjà. Maman, porte-t-il. Bien, viens. Mon amour. Oui, je te porte, je te porte. Et du coup, voilà. Alors, ce soir, au repas, au repas, ça sera des pâtes au thon avec de la crème fraîche. Tu veux des pâtes au thon ? Oui. Oui ? Tu veux manger des pâtes ? Non, tu ne veux pas pas du thon. Tu veux pas pas du thon. Tu veux quoi ? Tu veux pas pas du thon, maman. Mais tu veux manger quoi alors ? Tu veux pas pas du thon, maman. Mais tu veux manger quoi alors ? Tu veux pas pas du thon, maman. D'accord, mais tu veux quoi ? Oui. Oui, je te porte. Il pleut dehors. J'ai mis mes lunettes parce que je ne les porte pas suffisamment et du coup, j'ai super mal au crâne. Je pense que bientôt, je vais recouper mes cheveux au carré. Je les ai coupés il y a un an. Je ne sais pas si c'est une pousse normale, mais moi, j'ai quand même l'impression que mes cheveux poussent super vite. Je les ai coupés il y a un an. Ici, je les avais coupés. Il y a un an, ça a poussé de tout ça. Pour moi, j'ai quand même l'impression que ça pousse super vite. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai mon fils qui a oubli dans mon lit vu qu'il a encore de la fièvre. Oui ! Je vais venir ! Il m'appelle pour que j'y aille. Je suis venu. D'abord, je vais faire débarrasser ma table, nettoyer la vu que j'ai fait à manger et tout ça. Et je le rejoindrai après ma douche. Mais du coup, je vous disais j'ai envie de recouper à ce niveau et perdre toute cette longueur mais recouper. Et comme vous voyez, j'ai ma couleur naturelle qui revient. On dirait que les cheveux grands mais non, c'est ma couleur naturelle qui revient. Et là, j'ai fait un drive que j'ai recherché le 1er octobre et dans ce drive, j'ai pris ma couleur mais ma couleur naturelle pour refaire. Mais je pense que j'irai d'abord faire couper mes cheveux donc à peu près au niveau ici comme j'avais fait l'année dernière. Donc, coupe au carré. je recouperai à ce niveau et du coup, j'aurai que ça à colorer mais comme vous voyez, comme ma couleur arrive là, il n'y a que ça à colorer de ma couleur naturelle. Et à la base, en janvier, j'avais fait une couleur rousse qui est totalement partie. Bon, voilà, fini pour cette vidéo. Je vous laisse. Je vais aller, comme je vous ai dit, me laver et ranger ma maison et après, je vais rejoindre mon fils au lit et je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, donc lundi, pour vous, il y aura une vidéo sur une histoire très étrange française qui sortira. Allez, gros bisous.